Alors du coup je rajoute cette vidéo dans la formation pour vous expliquer un petit peu les mises à jour qu'il y a eu au niveau de la formation d'entrée en école d'aide-soignants et également auxiliaires de périculture. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des exercices qui ont été rajoutés, notamment exercices de conversion de mathématiques d'après le retour de certains élèves. Donc ces exercices de mathématiques concernent surtout des exercices de conversion, donc là je ne vais pas réécrire dans la formation tout le contenu de cours, parce qu'il y en a beaucoup en ligne, donc je vous mets un lien directement vers des exercices de conversion mathématiques. Il y a aussi le sujet de thématique sanitaire et sociale qui est revenu sur la table, donc évidemment impossible de savoir quel est exactement le sujet demandé. Par contre vous avez toutes les files de révision sanitaire et sociale qui sont toujours dans l'information. Et puis aussi vous avez une mise en situation aléatoire qui peut être demandé ou non selon les écoles. Donc par exemple ça va être une personne tombe, du coup alors vous êtes en stage, premier stage, tout ça vous êtes en EHPAD par exemple, et puis une personne chute, voilà. Et du coup comment vous réagissez ? Donc là moi je ne veux pas vous donner une réponse exacte pour vous influencer, mais voilà, c'est clairement du bon sens selon la situation rencontrée, voilà, appeler une collègue, si la personne est en état, voilà, voir si elle a mal, etc. Si elle est consciente, enfin voilà. Et donc ça c'est des choses aujourd'hui qui sont rajoutées, ou pas, enfin ça dépend des écoles, mais voilà. Il faut mieux s'y préparer. Donc voilà, vous retrouvez les exercices supplémentaires de mathématiques juste en dessous, vous avez aussi des proportionnalités et statistiques dans le contenu de la forme de l'autre formation, dans l'ancienne formation, si vous voulez accéder, vous êtes dans la formation, vous voulez accéder à l'ancien contenu de formation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le remets en dessous, et puis comme ça je vous ajoute l'accès, voilà, tout simplement, comme ça vous aurez les deux en même temps pour les personnes qui sont arrivées dans la nouvelle formation. Voilà.